À Sénir, le site de la compagnie minière d'Akouta, près d'Arlite, dans le nord du Niger, c'est la mission assignée à ses employés. Exploité à partir de 1978 par le groupe français Arriva, le site a été fermé en 2021 après l'épuisement de ses réserves. Reste son passif environnemental, environ 20 millions de tonnes de déchets qui ont été en contact avec l'uranium. On va être sur des doses naturelles qui sont inférieures aussi à ce qu'on peut trouver dans d'autres régions en France ou ailleurs dans le monde. On est vraiment ici sur de l'exploitation d'uranium naturel. On n'a pas de radioactivité artificielle qui va être créée par l'homme. On n'est pas sur de l'uranium enrichi, on est sur de l'uranium naturel ici. Selon la compagnie française Orano, le taux maximum de radioactivité sur l'homme a rélevé sur le site et bien en dessous du seuil réglementaire. Mais les autorités nigériennes restent prudentes. On ne veut pas qu'il y ait des fissures, qu'il y ait des ouvertures à travers lesquelles le radon va s'échapper et inonder la ville. C'est tout ça. Raison pour laquelle jusqu'à présent les essais continuent. La compagnie promet la surveillance de la radioactivité de l'air et de l'eau. Mais pas de quoi rassurer les quelques 200 000 personnes qui vivent dans la ville d'Arlite et ses environs. Aujourd'hui les gens sont à 7 km de carrière. C'est ça aussi, c'est ça qu'il faut voir. Tout le monde est inquiet, les gens sont malades. Quelqu'un qui fait 40 ans en train de tourner une chaîne uranifère, comment on voit que les îles ne vont pas être tombés malades ? C'est normal. L'Observatoire de la Santé de la région d'Agadez a diagnostiqué une dizaine de cas de maladies professionnelles imputables aux radiations sur 2000 consultations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !